Musique On est arrivés en juillet 2005 dans cette maison et on a essayé de vivre au mieux dans cette maison à quatre et on s'est rendu compte qu'il fallait modifier le deuxième étage puisqu'on avait un problème d'isolation et on avait un problème aussi dans la véranda d'isolation, de chauffage C'était notre première observation quelles sont les possibilités de transformation et d'extension sur cette maison qui a à peu près une centaine d'années donc une maison en meulière dans un ensemble relativement homogène avec des maisons semblables dans la continuité de la rue On lui a soumis ce qu'on voulait c'est-à-dire qu'on voulait une grande pièce au rez-de-chaussée qui fasse cuisine, salle à manger donc une extension et on voulait aussi que le deuxième étage où c'était deux pièces qui étaient en fait en sous-pente on voulait que ça devienne deux vraies chambres avec une salle de bain avec une pièce d'eau Alors dans une première étape nous avons vérifié les possibilités d'extension par rapport aux règles d'urbanisme et déjà nous avions quelques orientations à leur proposer avec la transformation de l'ancien garage qui était déjà devenue la salle à manger que cet espace soit plus que doublé en surface Ce schéma nous permettait déjà de définir un volume au dernier niveau avec ces ouvertures où l'on voyait déjà apparaître tout le potentiel d'ouverture sur un paysage et ensuite nous avons affiné les besoins dans chacun des espaces produit une maquette en carton Le fait de proposer une partie vitrée qui court tout au long de la façade et qui relie les deux chambres plus la salle d'eau alors ça c'était vraiment innovant À travers la maquette c'est là où on l'a bien vu c'est ce qui vraiment nous a permis de valider le projet La particularité de ce chantier sont des travaux en milieu occupé c'est-à-dire que la famille continue à habiter dans les lieux tout le temps des travaux C'est pourquoi l'opération s'est faite en deux étapes La première opération s'est portée sur l'espace de vie salle à manger et la cuisine à rez-de-chaussée qui a été entièrement démoli et pour ce faire il a fallu installer la cuisine ailleurs au sous-sol pour continuer à fonctionner de manière quotidienne Ça, ça a été un peu compliqué et là on a subi quoi C'est là où on s'est rendu compte qu'on allait vivre dans un chantier Et quand celui-ci a été presque entièrement terminé nous avons pu installer un échafaudage qui permettait de retirer le toit existant Et à ce moment-là on se consacrait à la deuxième partie de la transformation qui portait sur le deuxième étage Et on avait un chapiteau enfin un échafaudage qui passait par-dessus et donc un échafaudage de quelque chose comme 12-13 mètres Là nous avons repris la construction le gros œuvre la maçonnerie de manière à venir poser une nouvelle charpente qui a été ensuite couverte en zinc À ce moment-là l'ensemble était à l'abri et l'échafaudage a pu être retiré Là c'est l'impression de volume, d'espace et l'impression de vraiment de changer d'un peu de maison changer de maison et puis d'avoir vraiment ce qu'on voulait Ces deux adjonctions donnent à la maison une ouverture sur l'extérieur arrêt de chaussée sur le jardin et au deuxième étage sur tout l'environnement nouvel horizon sur le viaduc de nos gens C'est ce rapport de la maison avec son extérieur qui est peut-être le point principal ici la satisfaction le sentiment d'une idée transposée est vraiment achevé de la maison d'une heure que je ne l'ai pas de sa letge et des chênes puits de la maison et des chênes de la maison Sous-titrage FR ?